Salut à vous, j'aimerais bien vous faire une petite surprise et vous montrer quelque chose de sympathique. Dans l'exercice de cette semaine, je vous propose de faire ce qu'on appelle un bullet L. Un bullet L, c'est qu'on doit éviter les petites boules qui bougent dans tous les sens. Et pour cela, je vous ai fait une classe qui s'appelle Generic Projectile Spawn Mono, qui va permettre de faire apparaître des petites bouboules. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire où, vers où, la vitesse et sa taille globale, son radius. Vous faites ça et ça vous donne ceci. Magnifique, hein ? L'idée, évidemment, ici, c'est que je l'ai mis en mode abusive, où les balles vont à différentes vitesses et il y en a énormément. Le code que je vais vous fournir permet d'avoir 16 000 projectiles. Donc, est-ce que vous voulez faire un jeu d'astéroïdes ? Est-ce que vous voulez faire des petites navettes qui vous tirent dessus ? Est-ce que vous voulez faire des canons ? A vous de choisir quel type de jeu vous voulez faire. Il faut savoir que la vitesse de la boule peut être extrêmement rapide et qu'ici, pour avoir une limitation dans l'atelier, on va rester sur une petite zone de 4 mètres sur 4 mètres pour le joueur et une zone de 65 mètres pour les bullets. Et donc, voilà. L'idée, ici, elle est simple. L'exercice, ça va être de faire un level design de la boulette L. Donc, essayer de faire des petites tours qui tirent, essayer de faire des explosions à certains endroits, essayer de faire des nuages de boulettes qui arrivent. Je ne sais pas, il y a plein de moyens de bien, bien, s'amuser avec cet outil-là. Et alors, cet exercice sera réutilisé pour une autre raison. Lors de la formation street art qui dure deux mois, il y a une semaine d'initiation à C-sharp, et l'atelier tourne autour du fait de réussir à éviter ces bullets. Donc, du coup, si vous voulez faire un niveau que vous pourrez utiliser par la suite pour apprendre le C-sharp, n'hésitez pas. Ça peut être assez fun à faire. Donc, ne soyez pas trop barbare avec vous-même. Ne soyez pas trop vache, parce que ce sera à vous d'éviter les bullets plus tard avec du code. Sur ce, je vous souhaite un très bon exercice, un très bon amusement. Évidemment, c'est un atelier qui est beaucoup plus marrant à faire à deux. Parce que du coup, vous pouvez faire des niveaux où c'est votre collègue qui essaye d'éviter les balles. Et donc, je vous invite fortement à faire cet exercice en pair programming, le fait de programmer à deux. Sur ce, je vous souhaite un très bon code à vous, un très bon amusement, et je reste à disposition pour toute question.